D'abord, quand on demandait aux élèves ce qu'ils percevaient de l'enseignement et de l'école, au niveau d'un climat centré vers la performance, on se rappelle que dans la théorie des buts, on ne souhaite pas que le climat soit centré vers la performance. On a évalué ça dans trois disciplines principales, langue, histoire et français. C'est le cas de l'ensemble des pratiques pédagogiques. Il y a une différence significative qui favorise le renouveau pédagogique, c'est-à-dire que les jeunes du renouveau perçoivent un climat moins centré sur la performance, ce qui est une bonne nouvelle avec un bémol, parce que ce n'est pas tant cette variable-là qui est centrale que le climat de maîtrise. En mathématiques, c'est la même chose simplement chez les francophones. Les élèves de la réforme, dans l'enseignement de la mathématiques, ce qu'ils ont vécu dans les classes de maths, perçoivent que le climat est moins centré sur la performance, moins de comparaison sociale. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle positive. Par contre, au niveau de la perception d'un climat de maîtrise, ce qui est fondamental dans la théorie des buts d'apprentissage, mais aussi dans une réforme où ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un enseignement qui est centré sur l'effort, la maîtrise, ne pas se comparer aux autres. Et la différence est en faveur de la cour de contrôle. Et ça vient éliminer un peu l'effet de la performance, parce qu'on sait que dans la littérature, les jeunes qui poursuivent des buts de maîtrise poursuivent aussi en même temps des buts de performance. On ne peut pas dissocier ça, mais on sait que ceux qui ne poursuivent que des buts de performance sont à risque. Ceux qui perçoivent maîtrise et performance ne sont pas à risque. Donc, là où c'est inquiétant, c'est que les buts de maîtrise sont moins élevés pour la cour de contrôle. C'est la même chose en mathématiques et vous avez la même chose en histoire. Donc, les jeunes du renouveau, quand on leur demande ce qui se passe en classe, ils ont l'impression que ce qui est valorisé davantage, c'est les buts de maîtrise que ce que les jeunes de la cour de contrôle percevaient. On comprend que c'est des écarts statistiques. Je ne témoignerai pas de l'échelle de 1 à 5. Tout ça, c'est des différences quantitatives, statistiques. Quand on leur demande sur la qualité de la relation avec l'enseignant, l'enseignant doit être un accompagnateur, donc on peut penser qu'il y a une relation davantage personnalisée. Les jeunes de la réforme perçoivent moins personnalisé, de moins grande qualité, la qualité de la relation avec l'enseignant de mathématiques que les jeunes de la cour de contrôle. C'est la même chose en histoire. Le soutien à l'investigation. La réforme veut que l'enseignant soit davantage un accompagnateur, donc qu'il fournisse des ressources externes à l'élève qui exploite ces ressources internes, de sorte qu'il est en travail d'investigation continue. C'est perçu moins prévalant par les jeunes de la réforme, contraire un peu à l'idée de base. C'est perçu le soutien à l'investigation moins prévalant chez les jeunes de la réforme que chez les jeunes de la cour de contrôle en mathématiques. Le soutien à l'autonomie est perçu moins présent chez les jeunes de la réforme que chez les jeunes de la cour de contrôle pour les élèves à risque. Donc là aussi, il y a des questions qu'on peut soulever. Ces élèves-là, il y a eu des gens qui ont posé des analyses critiques par rapport à que vont devenir les élèves à risque dans le contexte de la réforme. Eh bien, ici, ce n'est pas un résultat qui milite en faveur d'une intégration réussie. C'est la même chose en mathématiques et c'est la même chose en histoire. Donc, l'élève à risque, qui est en mathématiques, en histoire et en français ou anglais, langue d'enseignement, juge que l'enseignant a moins soutenu son autonomie que l'élève à risque qui n'était pas dans la réforme. Problème de discipline en maths. Les garçons perçoivent plus de problèmes de discipline, les garçons de la réforme, que la cour de contrôle. Écoutez, je vais continuer rapidement. C'est une vague de fonds qui s'installe. Je vous ai présenté deux profils positifs au début. Le reste, outre cette diapo-là me fait mentir, parce que c'est la seule ou deux dans l'histoire, c'est que les jeunes de la réforme perçoivent plus utile les cours de langue que les jeunes de la cour de contrôle. On a fait une tentative d'évaluer subjectivement auto-rapport de la compétence. Les jeunes de la réforme jugent que le milieu, l'enseignant, les a moins mobilisés à développer la compétence, exploiter son potentiel, exploiter l'information et développer des méthodes de travail. Donc, c'est contraire aussi à l'esprit des compétences transversales, de même que capacité à communiquer. C'est aussi davantage vrai chez les francophones. Et c'est aussi davantage vrai chez les filles que chez les garçons, mais toujours en défaveur des jeunes de la réforme. Lorsqu'on questionne les parents, on a questionné les parents sur les bulletins. On a déjà publié des bulletins de transfert là-dessus sur la satisfaction à l'égard de l'école et comment eux perçoivent les apprentissages de leurs enfants. On continue la même histoire. La vague de fond s'installe. Les parents de jeunes de la réforme évaluent, ont une appréciation plus mitigée, moins positive des bulletins que les parents de la Cour de contrôle. C'est davantage vrai si l'élève est moins à risque que s'il est à risque. Ils sont moins satisfaits des rapports avec l'école que les parents de la Cour de contrôle. Et quand on leur demande, sur un ensemble d'items, de juger de la qualité des apprentissages de leurs enfants, on est dans la subjectivité, on est dans les perceptions. Mais le parent a le sentiment que son enfant apprend moins. Lorsqu'on pose des questions aux enfants sur ce qu'il est bien ajusté à l'école, se sent préparé, se sent prêt aux évaluations, différences significatives en défaveur des jeunes du renouveau pédagogique, l'attachement institutionnel. Souvenez-vous qu'un des besoins fondamentaux, c'est d'être en relation avec. Il y a une différence qui prévaut au niveau des élèves à risque, qui se sentent moins attachés à leur institution. L'idée de base aussi de la réforme, c'est-à-dire qu'on veut tenter de prévenir le décrochage, ça peut nous inquiéter, ce genre de résultats-là. Motivation identifiée. Est-ce que je sens que c'est utile? On pourra discuter. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des résultats comme ça, et vous vous dites qu'il n'y a pas de différence là. Mon jugement est toujours mathématiques, statistiques, différences significatives chez les anglophones en défaveur des jeunes de la réforme. Motivation identifiée de l'élève. Je perçois que c'est utile. Je suis à l'école parce que j'apprends des choses utiles qui vont me servir à évaluer moins fort par les jeunes du renouveau que par les jeunes de la cour de contrôle. Sentiment de compétence à réussir en mathématiques. Moins fort par les gens du renouveau. Estime de soi des garçons. moins fort par les gens du renouveau. Et tout le long, quand on voyait ces données-là, on se dit, c'est-tu parce qu'il y a toujours un facteur confondant qui explique tout ça? N'oubliez pas les contrôles. Ces analyses-là, c'est des analyses par co-op, après avoir entré une série de 10 variables qui contrôlent l'engagement des parents, les différences de revenus, les différences privées publiques. Il faut avoir ça en tête. Quand vous pensez, c'est peut-être à cause de ça, essayez de voir si ça a été contrôlé dans le devis. On pourra discuter de ça tout à l'heure. Les attitudes à l'égard de l'histoire, moins favorables pour les gens du renouveau. Les attitudes envers les maths et sciences, un autre rare résultat positif. Les gens du renouveau ont anglophones, ont une attitude plus positive envers maths et sciences que les anglophones de la cour de contrôle. Cette différence-là n'est pas prévalente chez les francophones. Donc, là, on était dans la subjectivité, les perceptions. Vous pourriez dire, oui, mais c'est des perceptions. Dans nos cas théoriques, si moi, je déclare ne pas être motivé, ne pas me sentir compétent, on sait que c'est corrélé de façon assez importante avec l'engagement, avec la réussite dans différentes disciplines. Donc, d'un point de vue sociomotivationnel, ça peut être inquiétant. On se rapproche du factuel, des notes en maths français, mais autorapportées. On n'est pas encore dans les fichiers d'élèves. Les redoublements au secondaire, les échecs rapportés par les parents. Une différence significative chez les garçons, les garçons, quand ils nous autorapportent leurs notes en mathématiques au secondaire global, elle est moins forte pour les jeunes du renouveau que pour les jeunes de la cour de contrôle. Quand on demande aux parents est-ce que votre jeune a échoué au moins un cours, il y a une différence significative. C'est près de 36 à 37 % des parents pour le renouveau versus 32 pour les jeunes de la cour de contrôle. Quand on leur demande si votre jeune a participé à un cours d'été, donc on peut présumer que c'est lié à un retard scolaire, c'est plus élevé pour les jeunes du renouveau que pour la cour de contrôle. Quand on demande s'il a consulté de l'aide professionnelle, c'est beaucoup plus élevé. Le ratio est presque de l'ordre de deux fois plus élevé pour les jeunes du renouveau. On pourrait interpréter, parce que ça, ça peut être une bonne nouvelle, réorganisation des services, davantage de plans d'intervention, aider plus d'élèves, on pourrait interpréter ça de façon positive. Comme on pourrait dire, sont-tu dans la misère, cette courte-là? Écoute, là, ils commencent, ils sont deux fois plus nombreux à consulter. De l'aide professionnelle, voyez les écarts aussi. C'est vrai pour les pas à risque, les faiblement à risque, c'est vrai pour tout le monde. Ils ont davantage été en aide professionnelle. Participation et plans d'intervention, ils sont plus nombreux à participer à des plans d'intervention. Participation et plans d'intervention, bien là, il y avait des différences plus prévalentes chez les francophones, anglophones, à cause de la taille des échantillons, la différence n'est pas significative. Et vous avez la même chose, c'est plus prévalent auprès de la population davantage à risque. Donc, en somme, sur nos 44 variables dépendantes, on a généré 61 % d'effets significatifs avec l'ensemble des contrôles. 11 %, 3 de ces 44-là, favorisent les jeunes du renouveau. Et 81,5 % semblent en défaveur, selon la position qu'on adopte, des gens du renouveau. Il y en a deux où on pourrait nuancer. Par exemple, le fait qu'il y ait plus de jeunes qui reçoivent un plan d'intervention individualisé, ça peut être une bonne nouvelle, on réorganise les services, ça montre que nos services fonctionnent parce qu'il y a plus de jeunes qui en bénéficient. Je vois leur filet, je pense que vous avez peut-être plusieurs questions en tête. Ça, c'est un résumé de tout ce que je viens de dire. De toute façon, le PowerPoint pourra être disponible, vous pourrez le voir.